Et au sommaire de ce Commander News du 1er janvier, les voeux de Nicolas Sarkozy sur le net, ceux des animateurs d'Europe 1. Et ce matin, exceptionnellement, en ce premier jour de l'année, un grand témoin. L'astrologue Elisabeth Dessier qui viendra nous donner ses prédictions pour 2015. On démarre bien sûr avec les célébrations du Nouvel An. Pour ne pas être en reste avec les autres capitales mondiales, la mairie de Paris a diffusé un son et lumière sur l'Arc de Triomphe. Un show digne de ceux de New York, Sydney ou Shanghai. Commander News était sur place en haut des Champs-Elysées. C'était formidable, cette manière de faire disparaître l'Arc de Triomphe, puis de le faire réapparaître, c'est fabuleux. Oh ma chérie, j'ai plus mon portefeuille ! Ils nous ont fait disparaître aussi le portefeuille ! Ah bah, t'as raison dis donc Martine, j'ai plus mon appareil photo ! Maman, il est où mon smartphone ? Ah bah on a plus rien sur nous, on est à poil ! Ah c'est une belle soirée qui du coup n'est pas finie ? Bah oui, parce qu'on va aller au commissariat dans la nuit, ça va être bondé de monde, on va sortir à 6h du mat' et demain on va passer la journée à faire les déclarations à l'assurance, c'est super ! Ah merci Paris, on en a plein les yeux ! Paris, je suis en train de faire des choses, Paris ! Politique maintenant ! Nicolas Sarkozy a grillé la politesse à son successeur en mettant en ligne ses voeux sur le net. Désir après-midi, un florilège d'encouragement de militants que Commandant News vous propose de réécouter. Se haïr tellement entre nous ! Surfacturer des fous meetings ! S'engueuler pour la taille des bureaux ! Ne pas avoir d'identité, juste courir après le Front National ! Cossus Comoriza et Wauquiez qui communiquent que par menace de mort ! Bien refaire la guerre Chirac-Baladur 20 ans après avec Sarko et Juppé pour 2017 ! Se radicaliser juste pour lécher les bottes de la manif pour tous ! Oui mes amis militants, vous avez raison sur tout ça ! 2014, c'était juste un apéritif ! En 2015, je vais vous faire bouffer le plat ! Bonne année à tous ! Au chapitre des voeux, Europe 1 vous souhaite bien évidemment une merveilleuse année 2015 par le biais de quelques-uns de ses journalistes et animateurs les plus emblématiques. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré pour Europe Soir ! Bonne année ! En 2015, je vous retrouverai tous les jours à 18h30 après les blagues de cul d'Anouna et à 19h pour le club de la presse avec mes petits stagiaires de collège Serge, Julie, Arlède Chabot, Catherine Nair, Robert Namias, on va pas citer toute la 4ème baie ! Le principe, ils posent des questions à nos invités et écrivent leurs réponses sur leur cahier Lookity avec leur big 4 couleurs, le premier qui a bon, a droit à un sandwich au curry et une pomme pote ! Bonne année ! Bonjour à tous, c'est Anne Sinclair, bonne année 2015 ! Je vous retrouve tous les samedis à 8h30 pour mon interview ! Alors, El Kabash, Soto, Wendy Bouchard, écoutez bien, cette année j'aurai comme invité Barack Obama, la reine d'Angleterre, le pape François, et Georges Clounet dans la même émission, quand vous, vous mettez diplôme pour obtenir 5 minutes avec Noël, ma mère, et son peu moutarde ! Maman est dans la place, les bisous, elle en a encore sous le pied ! Ah, bah oui ! Salut mes petits profs qui puent de la gueule ! C'est Franck Ferrand ! Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 1515, que nous allons vivre exaltante, organique, boisée ! Nous connaîtrons le début de reine de François Ier, oui Maxime ! François Ier, le gars qui a le même nom que la rue, c'est bien, quel pif ! Nous vivrons ensemble cette grande et belle bataille de Marignan, dont je défie quiconque de pouvoir en dire une ligne ! Nous vivrons la naissance d'Anne de Clèves, l'épouse du roi Henri VIII, et la mort de Louis XII ! Alors, personne ne m'a prévenu, ça c'est pas chic ! C'est comme les pots de départ, je suis toujours le dernier au couvent ! Bonne année 1515, et bon baiser de Franck Ferrand ! Bonsoir, c'est Caroline Dublanche ! Je souhaite une très belle année 2015 à tous les auditeurs, je vous retrouve toutes les nuits pour ma libre antenne ! Alors, si la pluie vous fait pleurer, que votre fils de 10 ans vous traite comme une merde, que vous vous êtes porté caution pour l'appartement d'un ami pour lui faire plaisir, qu'il ne peut plus payer et que le trésor public se retourne vers vous alors que vous n'y êtes pour rien ! Bref, si vous avez une furieuse envie de vous faire péter le caisson, de vous finir la tranche au Valéum, de vous foutre une bastosse entre les deux yeux ou un coup de schlas dans le bide, Tata Caro est là tous les soirs pour appeler les pompiers, faire débouler les flics ou encore plus drôle, le médecin légiste ! Merci la vie, et bonne année à tous ! On conclut notre édition par l'intervention de notre grand témoin du 1er janvier, l'astrologue Elisabeth Tessier. Bonjour madame, on est très heureux de vous accueillir dans ce studio, un grand merci pour avoir écourté votre première nuit de 2015 ! Quelles sont les grandes tendances astrales de cette année, Elisabeth Tessier ? Alors, cette année il faut savoir que Pluton entre en Vénus et va rester coincé. Même Mercure n'arrivera pas à les décoller. Puis après c'est la réouverture, tout va se redéployer, le taux de chômage va finir quasi inexistant, on va avoir une croissance à deux chiffres, on va dépasser l'Inde, le Brésil, François Hollande va monter à 90% de taux de popularité, et on va gagner l'Eurovision. Ah oui, c'est vraiment impressionnant ! L'astrologie est une science exacte ! Il y a trop de charlatans, on ne peut pas se permettre ! On ne prévoit pas Jean-Marc Ayrault, 5 ans à Matignon, la victoire de la France à la Coupe du Monde au Brésil, et la baisse de 30% du prix des cigarettes comme ça sur un coup de tête c'est du travail ! Il y a Manitaz Desplata qui va faire un album avec Joe Cocker aussi en 2015 ! Des personnalités souhaitées vous appeler pour leur thème astral ! Nous sommes en ligne avec Geneviève de Fontenay, alors que souhaiteriez-vous vous demander à Elisabeth Tessier ? Ben bonjour déjà ! On peut être poli, on paiera pas plus cher ! Ben non mais je voulais savoir comment ça va se passer pour moi cette année, est-ce que je vais avoir un peu de baraka, est-ce que je peux gratter un kéno, tout ça quoi ! Alors déjà Geneviève, pour moi vous avez un tout petit signe astral, je vois un tout petit poisson ou scorpion, mais quelque chose de tout petit en tout cas ! Je suis taureau ! Non mais c'est ça, taureau, c'est ce que je pensais ! Alors sur le plan amoureux il y a une rencontre d'Uranus en Mercure, c'est très net, d'ailleurs Mercure est pas au courant ! Je vois un amant exceptionnel, tauride, je vois même la tringlaridose détachée du mur ! Un jardinier, quelqu'un des espaces verts, vous avez ça ? Ben oui, il y a le petit père Boulanguin qui s'occupe du jardin mais il a 90 ans ! C'est lui, c'est lui ! Oh ben il a fait fait entrer l'accusé il y a 3 ans, il a égorgé 3 bonnes femmes ! Je voulais savoir aussi où est-ce que j'ai rangé mes bas de contention, vous pouvez regarder dans les astres ? Parce que tout à l'heure je fais un Paris-Nantes en avion pour inaugurer un monsieur meuble en black ! On a plus le temps Geneviève, désolé ! Je peux faire un peu de promo Sophie ? Oui allez-y ! Je suis, je dis ça devant Thomas Joubert, je suis tous les premiers jeudis de novembre sur la chaîne 100% Astro ! Le numéro 334 de la boxe numérica ! Et pour mes 500€ je vois ça avec qui parce que je suis pas venu gratos ! Commander News exceptionnel ce matin ! Voilà des applaudissements en studio exceptionnels en ce 1er janvier en direct ! Commander News qu'on retrouvera aussi demain ! Europe 1 ! Europe 1 !